Citroën SM, Lamborghini Countach, Renault 5, ça c'est les années 70 dans l'automobile. Et encore, je ne vous dis pas tout le reste, c'était franchement chargé. Et si je vous parle d'automobiles d'années 70 et d'inspiration 70s pour des boîtiers de montres et des brassiers de montres, on va évidemment parler aujourd'hui de la marque de montres de Pancel. C'est la première fois que je vous en parle, c'est une marque que j'apprécie. J'aime beaucoup aussi son fondateur Clément Meignier. Et aujourd'hui, le nouveau visage des montres de Pancel pour 2025, avec l'appréhension un peu en avance en 2024. Une pièce très particulière qui est la Allure Mecha Q pour Mecha Quartz 36 mm. C'est maintenant, c'est parti. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la marque de montres de Pancel, je vous mets tout de suite une vidéo ici, ou encore une vidéo ici, qui vous parle un peu d'autres modèles de la marque. Comme ça, ça vous remet un petit peu dans le bain. Pour les autres, ceux qui ont la flemme de cliquer sur mes petits doigts, on va de secondes revenir sur la marque. La marque, elle se veut avoir un profond rapport avec l'automobile. De, Pancel. De, de l'âge. Pan, Panhard. Et je vous rappelle encore une fois, mon arrière-grand-père travaillait chez Panhard. Donc, de, l'âge. Pan,hard. Panhard, Cell pour Facel, Vega. Vous connaissez évidemment toute la qualité de l'histoire automobile de cette belle marque. Son créateur, vous le connaissez, on l'a vu un peu partout récemment. Il s'appelle Clément Meignet. On le salue au passage. Et Clément a été à l'origine récemment avec son associé Mathieu Allègre, de la très jolie marque Amida, dont on vous parlait, chez Laurent Picciotto, donc chrono-passion. Juste ici, c'était un très très joli moment. Bien, la majorité des nouveautés chez De Pancel, elles avaient toujours trait avec le sport automobile. Et en particulier, la fonction de chronographe. Soit des chronographes mécaniques à remontage manuel, des chronographes mécaniques à remontage automatique, ou des chronographes équipés de mouvements méca-quartz. La dernière grande nouveauté de De Pancel, c'était la série R chronographe Tangerine. J'en mets la vidéo juste ici. C'est la première fois que dans la série R, donc ces formats un peu rectangulaires, qui reprennent la calandre automobile, recevaient la fonction du chronographe. C'était très attendu, et la montre a été un véritable succès. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'avenir de De Pancel, et particulièrement l'avenir des chronographes, avec l'apprentation du chronographe Allure méca-q 36 mm, qui est vraiment une sorte de projection anticipée de ce que va être la suite de l'horlogerie chez De Pancel, en particulier, vous le découvrirez, en 2025. Ce qui m'a choqué, quand j'ai vu cette montre pour la première fois, c'est à quel point elle charriait avec elle tout l'imaginaire des années 70. Je vous l'ai dit, Citroën SM, l'Aborguini-Kuntac, Renault 5, on est dans les années 70. En 1970 aussi, après la guerre de Kipour, on a l'augmentation absolument débile des prix du pétrole par l'OPEP, ce qui fait que les courses automobiles, elles vont être franchement ralenties. Et ce qu'on va voir en 1974, quand même, il faut s'en souvenir, la descente de la vitesse sur l'autoroute à 140 km heure. Aujourd'hui, on a encore perdu un peu plus, mais ça, c'est à chaque fois, je pense, que dans 10 ans, on va rouler à 30 sur l'autoroute et qu'on mettra aussi des passages piétons, pour faire plaisir, à notre gentille maire de Paris, Francelle. Les années 70 pour la course automobile, c'est évidemment aussi au début des années 70, le moteur de la Ford Cosworth de Jochen Rindt, qui va gueuler comme ça, sur les circuits qu'on connaît, évidemment, avant sa tragique disparition. En tout cas, voilà, tout ça, c'est les années 70 en automobile et si on parle d'un designer, on pense aux angles de Dudjarro, bien évidemment, qu'on va retrouver un peu sur cette nouveauté de Pencel avec son beau diamètre de 36 mm. On trouve donc un boîtier très 70's de 36 mm de diamètre, plutôt dans un format tonneau et avec des angles surtout et de belles finitions. Je pense, par exemple, au brossé vertical sur tout le plat du boîtier et le large chanfrein poli bien visible qui va courir sur toute la tranche de la montre. La lunette est très fine, polie et tout en rondeur. On trouve un cadran noir et ce qui se remarque se rapporte tout d'abord à la double échelle de mesure. Une échelle tachymétrique sur les trois quarts de l'extrémité du cadran et une échelle pulsométrique sur un petit quart. Les index sont discrets mais bien présents. On applique argenté brossé avec un cerf noir et Luminova blanc. Et encore une fois, ces index, c'est un détail qui nous fait songer à des détails cadrans plus 70's. La petite seconde, elle se trouve à 6 heures et elle est discrète car sans marquage et on va juste trouver la mention Motor Racing Instrument. Pas forcément nécessaire à mon sens mais la petite seconde reste vraiment discrète à 6 heures, c'est tout ce que vous devez savoir. On trouve le relais totalisateur des 60 minutes du chronographe à 9 heures et en vérité, 60 minutes pour le chronographe, c'est largement suffisant pour nos vies aujourd'hui. Ainsi qu'un affichage 24 heures à 3 heures. Il va sans dire que nous reconnaissons immédiatement la signature du calibre Seiko VK63 MECAQUARTS. Mais alors Jamy, ça veut dire quoi le MECAQUARTS ? Je vais te le dire tout de suite. Le MECAQUARTS, MECAQUARTS, c'est la conjugaison de deux mondes, le mécanique et le QUARTS. Pour l'heure, pour les fonctions classiques de l'heure, le mouvement à QUARTS fait son office et pour les fonctions du chronographe. En revanche, on va avoir une partie mécanique, c'est pour ça que vous avez ce côté très agréable au déclenchement, vous avez la sensation qui n'est pas qu'une sensation qui est le réel d'un chronographe mécanique et la remise au zéro est instantanée. Il y a beaucoup de gens qui critiquent déjà le QUARTS mais ces gens-là ont tort et il y a beaucoup de gens qui critiquent le MECAQUARTS et ces gens-là ont encore plus tort. Le MECAQUARTS, il permet finalement d'avoir une montre accessible, d'avoir une montre sympathique dans l'utilisation quotidienne et d'avoir surtout quand même une épaisseur réduite. Ici, je vous ai dit 36 mm de diamètre, on est à 10.95 mm d'épaisseur. Donc la montre au poignet, regardez, elle passe vraiment très très bien. En même temps, pour une montre des années 70, ça aurait été un peu stupide d'avoir 47 mm de diamètre, vous vous en doutez. Avec un design pareil, la montre, elle se devait de présenter un bracelet intégré. Ce bracelet intégré, alors je dis intégré, c'est partiellement vrai parce que vous pouvez quand même le changer, il y a un système de pompe tout à fait traditionnel mais en tout cas, il est vraiment intégré dans le boîtier et on a cette continuité très appréciable entre le petit décroché au niveau du plat du boîtier et ce bracelet comme ça, brossé avec une succession de maillons très simples en V ou moi je dis en tête de Mickey, un Mickey très angulaire si vous voyez ce que je veux dire mais avec ses deux petites oreilles comme ça et son visage au centre et cette succession de maillons comme ça, ça rappelle vraiment les bracelets des années 70 et au bout, vous avez une boucle déployante papillon donc une double boucle déployante en vérité. Cette nouvelle de Penselle Mecha Quartz 36 mm, nouveau visage de Penselle pour les années à venir, elle est disponible au prix de 595 euros. Je pense que la messe est dite, il n'y a pas besoin de faire 30 000 digressions, on est sur une montre qui est jolie, une montre qui a des proportions sympathiques, une montre qui a des finitions soignées, des détails qu'on peut aimer ou en tout cas les amateurs d'automobiles ou juste d'influence 70s vont apprécier. Au poignet, ma foi, ça passe très bien, j'adore particulièrement ce joli bracelet avec les maillons dont je vous parlais il y a quelques instants et voilà, on a grâce à ce mouvement Mecha Quartz de qualité, un mouvement séco tout à fait raisonnable, un prix en dessous des 600 euros. Je pense que le côté plaisir, qualité, il est totalement présent. Ça a toujours été finalement l'idée de De Penselle même si vous avez chez De Penselle des chronographes mécaniques, automatiques avec des prix beaucoup plus intenses entre guillemets. Mais voilà, il y a là pour tout le monde chez De Penselle, c'est ce que Clément Méni a toujours voulu aussi pour sa marque, c'est ce qu'on apprécie aussi. Voilà pour cette nouveauté, voilà pour l'avenir de De Penselle et j'ai hâte de vous présenter en 2025 évidemment toutes ces nouveautés avec des nouveaux visages, toujours plus de design comme on aime. Merci, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.